Le contrôle centralisé du parti communiste chinois est menacé par les technologies de pointe et les géants du commerce en ligne. Sans surprise, le régime a commencé à réguler ses domaines. Dans un temple bouddhiste chinois vieux de mille ans, les moines n'étudient pas les écritures bouddhistes, ils étudient les écritures de Xi Jinping. L'Organisation Mondiale de la Santé a censuré le mot Taïwan sur son compte dans les réseaux sociaux. Les Etats-Unis, quant à eux, ont félicité l'île pour son modèle de démocratie. Un coup financier porté à l'armée du parti communiste chinois. Le président américain Trump a signé un ordre empêchant les investisseurs américains de financer les entreprises militaires chinoises. Dans une interview avec le présentateur de American Fox Leaders, le général Spalding expose son point de vue sur le parti communiste chinois et son influence dans le monde. Et la Chine a repris plus de 100 entreprises britanniques dans les domaines clés de la sécurité nationale et des infrastructures. Le Royaume-Uni prend des mesures contre cette infiltration avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vlaian Huitens. Le régime communiste chinois a publié une directive anti-monopole pour réguler les géants du commerce en ligne et les technologies de pointe. Selon des experts, ce serait parce que ces entreprises constituent une menace pour le contrôle financier centralisé de Pékin. Pékin commence à mener une guerre contre les géants du commerce en ligne. La semaine dernière, l'administration générale de la régulation des marchés du pays a publié un document intitulé « Ligne directrice anti-monopole sur le secteur du commerce en ligne », dont l'objectif est d'empêcher et de mettre fin aux pratiques monopolistiques de ces plateformes. Le cours des actions de ces plateformes a chuté de 5 à plus de 10% juste après l'annonce. Frank Chieh, professeur en économie à l'Université d'Aikon en Caroline du Sud, trouve amusant que le régime du PCC parle d'anti-monopole, car si un monopole existe, c'est bien le PCC qui l'a nourri. Quelques jours avant l'annonce, trois ministères chargés de la régulation du marché, des technologies de l'information sur Internet et de l'administration fiscale, ont provoqué une réunion de 27 grandes plateformes de commerce en ligne. Les fonctionnaires des ministères les ont avertis de se conformer à la loi et de faire preuve de retenue. Xi Huawei est un conseiller financier de la Banque des Communications de Chine. Il appelle ce mouvement une redistribution des intérêts. Il est largement admis que la récente action de Pékin contre le groupe financier Han, une filiale du groupe Alibaba, est le même genre de signal. Un récent rapport indique que Xi Jinping a personnellement empêché l'introduction en bourse record de Hent d'une valeur de 37 milliards de dollars. Ceci après que son actionnaire Jacques Ma ait snobé les dirigeants du régime. Un éditorial du Financial Times a exprimé une opinion similaire. Il a déclaré que les entreprises de technologies financières comme N-Group constituent une menace pour le contrôle centralisé de Pékin et que ce mouvement pourrait avoir des implications durables sur la régulation des technologies de pointe. Sous le régime autoritaire chinois, un temple vieux de mille ans n'est plus un lieu de culte. Il est devenu un lieu de vénération de Xi Jinping, le chef du parti communiste chinois. Le parti communiste chinois, ou PCC, s'appelle la liberté de religion du peuple chinois. Il y a quelques jours, l'abbé d'un temple chinois, le temple d'Aqian, a organisé pour tous les moines bouddhistes l'étude diligente du discours de Xi Jinping prononcée lors d'une importante conférence du parti. Un moine du temple nous a dit que le but de cette étude est de maintenir un haut degré d'alignement avec les politiques du régime. Le président de la fondation religieuse tibétaine de Taïwan nous a dit qu'en Chine, l'autorité de l'État l'emporte sur celle des moines religieux. Le temple d'Aqian de Chine est situé dans la ville de Xi'an, au nord de la Chine. C'est un temple bouddhiste de renommée mondiale dont l'histoire remonte à plus de 13 siècles. Passons maintenant à la province du Hebei, au nord de la Chine. Une usine de coton y a explosé jeudi 12. Selon les médias chinois, l'explosion a tué 7 personnes et en a blessé une. Le bâtiment de l'usine a été complètement détruit. Les zones résidentielles ont également été touchées par l'incident. La force de l'explosion a brisé les vitres de certaines maisons voisines. La cause de l'accident reste inconnue. Nous nous tournons maintenant vers Shanghai. Mercredi 11, les rapports officiels montraient qu'aucun cas de virus n'avait été trouvé dans la ville. Mais un avis circulant en ligne raconte une autre histoire. Il affirme qu'un étudiant de Shanghai a été diagnostiqué avec de la fièvre mardi 10 novembre. Mercredi 11, il a été confirmé qu'il était infecté par le virus du PCC au Parti communiste chinois. Le soir même, les autorités locales ont commencé à surveiller les personnes ayant eu de récents contacts avec lui. Elles ont également ordonné le nettoyage des lieux fréquentés par le patient. Une citoyenne de Shanghai nous a dit que l'étudiant est le camarade de classe de son fils et que tous les étudiants de l'université ont été mis en quarantaine et ne peuvent pas quitter le campus. Ils ont également été testés et attendent les résultats. Fin octobre, des rumeurs en ligne se sont répandues selon lesquelles des cas de virus étaient apparus dans un quartier de Shanghai. Les autorités ont nié cette allégation, mais elles ont également renforcé les mesures locales de prévention et de contrôle. Cette réponse contradictoire a amené certains résidents locaux à se demander si les autorités dissimulaient la vérité. Et dans la province de Hubei, jeudi 12, le comté de Luotian a soudainement annoncé l'état d'urgence immédiat, tout en affirmant qu'il n'y avait pas de cas localement confirmé du virus du Parti communiste chinois. Le comté de Luotian est situé dans la même province que Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de virus du PCC. Un habitant du comté nous a dit qu'il considérait impossible que les autorités aient délivré un statut d'état d'urgence sans avoir de cas confirmés. Il a ajouté que cela n'avait pas de sens qu'autant de cas continuent d'apparaître dans le monde, mais qu'en Chine seulement, il n'y aurait qu'une poignée de cas provenant de l'étranger. Tianjin, l'une des principales villes portuaires de Chine, a signalé un cas local de virus. Le patient infecté travaille dans une usine de produits surgelés. Les autorités chinoises affirment avoir détecté le virus sur des emballages de porcs congelés importés d'Allemagne. Par conséquent, ils accusent le porc allemand d'être à l'origine de l'individu contaminé. Mais le ministère fédéral allemand de l'agriculture a réfuté cette allégation. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun précédent d'infection par consommation au contact avec de la viande ou des produits carnés contaminés. Le ministère a autorisé l'Institut fédéral allemand de la santé animale à mener des recherches sur la sensibilité des animaux au virus. Les résultats montrent que les porcs, les poulets, les canards et les dindes ne peuvent pas contracter la maladie et que les souches du virus chez les vaches ne sont pas transmissibles aux humains ou aux autres animaux. Nous nous rendons maintenant au Royaume-Uni. Selon le think tank basé à Londres, The Henry Jackson Society, connu sous le nom de HGS, les entreprises chinoises ont repris ou partiellement repris environ 120 entreprises britanniques au cours de la dernière décennie. Et la base de données de HGS montre que ces entreprises sont réparties dans des secteurs clés tels que la défense, l'aviation, les semi-conducteurs, l'information, la finance ainsi que d'autres entreprises qui desservent les infrastructures cruciales du Royaume-Uni. Ces secteurs ont été désignés par le parti communiste chinois comme étant la clé de la stratégie Made in China 2025 de Pékin. Ce plan vise à accroître la capacité de production de la Chine afin de lui permettre de dominer la production mondiale de hautes technologies. La base de données de HGS a été révélée après la publication mercredi 11 du projet de loi britannique sur la sécurité nationale et les investissements. Ce projet de loi consolide les pouvoirs en matière d'enquête et d'intervention du gouvernement concernant les transactions malveillantes d'entreprises impliquant des questions de sécurité nationale. Le projet de loi obligera les entreprises à divulguer toute tentative potentiellement hostile de diriger les investissements étrangers dans les secteurs clés de l'entreprise, en particulier la défense, l'intelligence artificielle, la robotique, l'énergie et l'informatique. Nous nous tournons maintenant vers l'Organisation Mondiale de la Santé. Il s'est avéré que la page Facebook de l'OMS a bloqué les messages relatifs à Taïwan. Le premier ministre taïwanais Su Chen Chang a critiqué la censure et a déclaré que c'était un signe du manque de confiance du parti communiste chinois. Taïwan n'a pas été invité à l'Assemblée Mondiale de la Santé cette semaine en raison de l'obstruction du PCC. De plus, les internautes ont découvert que la page Facebook de l'OMS bloque tout message contenant les mots clés « Taïwan can help ». Les internautes ont donc commencé à être créatifs dans leurs postes. Ils ont utilisé des symboles à la place des mots pour essayer de faire passer leurs messages. Lorsque les journalistes ont demandé au premier ministre de Taïwan son avis sur la censure, Su a souligné que Taïwan dispose de la meilleure prévention et du meilleur contrôle des épidémies. Il a déclaré que Taïwan est tout à fait disposé à partager cette information avec le monde et que de nombreux États membres de l'OMS sont très positifs vis-à-vis de Taïwan. Une ambassadrice de Taïwan basée aux États-Unis a testé la page Facebook de l'OMS pour prouver que la censure existe. Elle a tweeté une capture d'écran et a critiqué le tweet de l'OMS pour avoir pris l'habitude d'accepter la censure du parti communiste chinois. L'OMS a répondu jeudi 12 novembre que sa page Facebook subissait des cyberattaques massives en raison des mots-clés comme Taïwan et que des filtres avaient été ajoutés pour bloquer ces messages. Ils disent que le blocage est maintenant levé. Le président Donald Trump a signé un décret exécutif qui portera un coût financier à l'armée du parti communiste chinois. Ce décret empêchera les investisseurs américains de financer les entreprises militaires communistes chinoises. Ces investissements qui selon l'administration Trump sont essentiels pour développer le complexe militaro-industriel du PCC. Le président a déclaré dans son décret que le PCC profite de plus en plus du capital américain pour se financer et permettre le développement et la modernisation de son armée. Il a déclaré que cela permet au régime communiste de maintenir sa menace directe sur le sol américain comme à l'étranger, y compris en utilisant des armes de destruction massive et des armes conventionnelles avancées. La stratégie nationale militaire du PCC oblige le secteur privé chinois à soutenir son armée et donc elle contribue à l'expansion du complexe militaro-industriel du pays. Le décret prévoit qu'à compter du 11 janvier 2021, toute transaction financière entre un américain et une compagnie militaire communiste chinoise sera interdite. Un professeur d'université américain a plaidé coupable jeudi 12 pour avoir partagé avec la Chine des recherches médicales financées par le gouvernement fédéral. Le professeur est lié à des groupes chinois pro-Pékin aux Etats-Unis. Un professeur d'université plaide coupable d'avoir utilisé illégalement des fonds fédéraux pour aider la Chine à renforcer sa recherche biomédicale. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la justice. Songuo Zheng était professeur de médecine interne à l'université d'état de l'Ohio aux Etats-Unis. Lorsqu'il a demandé une subvention de 4 millions de dollars aux instituts nationaux de la santé financés par les contribuables, Zheng n'a pas déclaré son emploi dans une université chinoise. Zheng fait partie du programme chinois des 1000 talents. Par le biais de ce projet de recrutement, la Chine engage des scientifiques américains de haut niveau, issus d'universités et d'entreprises de biotechnologie, pour enseigner dans des universités chinoises ou travailler dans des laboratoires chinois. Beaucoup d'entre eux, comme Zheng, reçoivent des fonds fédéraux américains pour leurs recherches. Un rapport des médias d'état chinois révèle que le professeur a également occupé plusieurs postes dans des groupes chinois pro-Pékin en Californie lorsqu'il travaillait comme professeur à l'université de Californie du Sud. Il a notamment été vice-président de la fédération chino-américaine et président de l'association des universitaires et étudiants chinois de la province chinoise de Lanhui. Lorsque ce dernier groupe a été créé en 2011, le conseil d'état chinois a publié un communiqué de presse pour l'annoncer. Selon le département de la justice des Etats-Unis, Zheng a été arrêté en mai en Alaska alors qu'il était sur le point de prendre un vol charter et de fuir vers la Chine. Peu après, il a appris que son employeur américain menait une enquête sur lui. L'émission américaine American Fox Leaders a interviewé le général Robert Spalding. Il a parlé de l'impact du parti communiste chinois sur l'Amérique et a déclaré que l'ensemble des intrigues de 2020 concernait le parti communiste chinois. Robert Spalding, général de brigade aérienne à la retraite et chercheur principal à l'institut Hudson aux Etats-Unis, a déclaré que cette année entière a été dominée par les actions du parti communiste chinois, car l'année 2020 a vraiment été marquée par le coronavirus. Il a déclaré que le PCC avait facilité la propagation du virus par les voyages aériens internationaux alors qu'il bloquait les voyages aériens à l'intérieur de Chine. Il a ajouté que le PCC a bloqué les masques PPM dans le monde entier, a fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle ne parle pas de transmission interhumaine, a encouragé la panique sur les réseaux sociaux et a propagé la désinformation selon laquelle le virus provenait des Etats-Unis et de l'Espagne. Il a poursuivi en disant que les actions du PCC encourageaient l'idée que les Etats-Unis ne géraient pas bien la pandémie en comparaison avec la Chine, mettant le blâme sur le président Trump plutôt que sur le PCC, qui est lui-même responsable de sa propagation aux Etats-Unis. Selon Spalding, le paysage culturel, politique et académique, avec des éléments comme la théorie critique de la race et les programmes de justice sociale, reflète celui du régime communiste oppressif de la Chine. Nous sommes, en 2020, en la midst de la peau de la guerre, envisage par la Chine communiste à l'onde, à la mort, à, en France, à l'essentiel de la liberté. Et en many ways, nous nous sommes coopérés parce qu'on censure nous. Monsieur Spalding a déclaré que les services de renseignement et les journalistes pourraient contester l'impact du parti sur le monde car il n'existe aucune trace écrite. Mais, a-t-il dit, le PCC est l'une des organisations les plus secrètes au monde qui ne télégraphierait jamais ce qu'elle fait, à moins qu'il y ait une crise majeure dans le pays. Selon lui, sachant comment le PCC fonctionne, le lien entre le régime et cette année 2020 est très clair. Nous passons maintenant aux commentaires des téléspectateurs. Après avoir regardé notre série en trois parties « Survivre 7 ans dans une prison chinoise axée sur le travail forcé », de nombreux téléspectateurs ont écrit des commentaires. Certains ont demandé quel était le problème avec le travail en prison puisque cette pratique existe aussi dans les prisons américaines. Il est vrai que le 13ème amendement de la Constitution américaine autorise le travail forcé dans les prisons américaines en tant que punition pour un crime. Et certains groupes réclament une réforme de l'industrie carcérale aux Etats-Unis. Mais il y a encore une différence essentielle entre la situation aux Etats-Unis et en Chine. Des millions de détenus dans les prisons, les camps de travail et autres lieux de détention chinois n'ont commis aucun crime mais sont détenus en tant que prisonniers de conscience. Ils appartiennent à des groupes persécutés comme le Falun Gong, les musulmans ouïgours, les chrétiens des églises domestiques ou les militants pro-démocratie. La plupart d'entre eux ont été détenus arbitrairement. Très bonne soirée et à bientôt.